... Mesdames et messieurs aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Oudada appelle à un dialogue national urgent et exhaustif afin de préparer les prochaines élections présidentielles de cette année. ... Birame appelle au rejet de ce qu'il a appelé la succession du pouvoir et le règne de l'individu et dit qu'il est le seul candidat dans l'opposition mauritanienne. ... La Mauritanie a signé un accord avec Shell pour mener des recherches techniques dans des zones nôtres découvertes du bassin côtier. ... Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le président du Rassemblement des Forces démocratiques, Ahmed Oudada, a appelé à un dialogue national urgent et complet en vue de préparer les prochaines élections présidentielles de cette année. Dans une déclaration à l'agence de presse indépendante, Al-Akhbara, Oudada a déclaré que le dialogue auquel il fait appel vise à établir des mécanismes de consensus pour les élections afin de garantir la transparence et d'impliquer les différents partis politiques. Ajoutant que sans ce dialogue, il craint que les avantages à venir ne deviennent l'occasion d'approfondir la division et de menacer l'entité et l'avenir du pays. Le président du Rassemblement des Forces démocratiques, dirigeant de la coalition électorale opposante, Ahmed Oudada, appelle à un dialogue national urgent et global en vue de la préparation de la prochaine élection présidentielle qui se tiendra au milieu de cette année 2019. Oudada a affirmé dans une déclaration à l'agence de presse indépendante, Al-Akhbara, que le dialogue devra se faire par la mise en place de mécanismes de consensus pour que ces élections soient transparentes et que les différents partis politiques puissent participer à leur organisation, faisant état de ces craintes que les élections ne soient l'occasion de renforcer encore une fois la division et de menacer l'avenir de l'État. L'appel d'Oudada intervient alors que l'alliance électorale de l'opposition n'a pour l'heure pas encore annoncé son candidat à la prochaine élection présidentielle, même si des noms circulent d'ores et déjà dans le choix éventuel de l'opposition. Certains parmi ces noms appartiennent à l'opposition, tandis que d'autres n'en font pas partie et que certains furent des dirigeants des précédents régimes. Le député et président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste d'Ira, Biram Daabid, a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse qu'il est le seul candidat de l'opposition, sans que l'alliance ne décide de le soutenir ou de choisir un autre candidat. Au niveau du système, côté pouvoir, l'actuel ministre de la Défense, Mohamed El-Cheikh Mohamed Ahmed Razouani, a été choisi comme candidat à la prochaine présidentielle. Des sites mauritaniens disent que le président Mohamed El-Abdelaziz a présenté Razouani comme seul candidat de la majorité lors du Conseil des ministres de ce jeudi. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République, devra organiser son congrès à mars prochain, au cours duquel elle devra annoncer la candidature d'Oul Razouani à la prochaine présidentielle. Pour l'heure, on ne sait pas quelles seront les réactions à l'appel d'Oul Dada, en prévision d'un scrutin que le pouvoir s'évertue à reconquérir et que l'opposition aspire à remporter pour marquer l'avènement d'une alternance à un pouvoir depuis 40 ans aux mains de l'armée. Le ministre de la Défense nationale Mohamed El-Cheikh Mohamed Ahmed El-Gazouani a déclaré au journal Jeune Afrique que le président Mohamed El-Abdelaziz a récemment informé certains hommes politiques de sa candidature à l'élection présidentielle. La désignation de la candidature d'Oul Dada al-Gazouani par le régime intervient alors que la coalition d'opposition n'a pas encore révélé son candidat à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra dans quelques mois. Le député et président du mouvement Ira, Biram Dahabed, a déclaré que la candidature de Mohamed El-Gazouani à la prochaine élection présidentielle présentée par le régime découle de sa volonté de perpétuer le pouvoir militaire. Reportage. En effet, dans une conférence de presse tenue ce mercredi, le député acquise Oul Abdelaziz de vouloir imposer l'héritage du pouvoir en le maquillant d'un similacre de démocratie. Extrêmement gravissime que maintenant les Mauritaniens sont en face du scénario d'accepter même quatre mandats, qu'on leur fasse accepter quatre mandats. parce que Mohamed El-Gazouani, le général El-Gazouani, qui est le compagnon du pillage de Mohamed El-Abdelaziz, le compagnon de Mohamed El-Abdelaziz, dans les coups d'état de l'État, dans le détournement des suffrages des Mauritaniens à travers les coups d'état électoraux, dans le détournement des richesses des Mauritaniens, son compagnon, son complice de toujours, il veut maintenant faire de lui les chefs de l'État Mauritaniens. Donc ce sont encore dix années d'Oul Abdelaziz qui va tirer les ficelles de ce pouvoir. Le président du mouvement IRA a chargé les dirigeants de l'institution militaire qu'il a acquisé d'interchanger les fonctions et les hauts ronds, de les léguer à leur progéniture et qu'ils sont devenus des grands hommes d'affaires, des personnalités influentes et de notabilité du pays. Moi je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Je pense que nous avons assez de cette monarchie militaire qui se relaie au pouvoir, excluant toute la classe politique, tous les acteurs politiques, excluant le suffrage du peuple, la volonté du peuple, en utilisant l'armée comme si pré-pouvoir, comme un parti, si pré-parti qui s'arroge les déniers publics, l'influence qui s'arroge le pouvoir sur tous les autres pouvoirs constitutionnels, le pouvoir politique de l'armée qui est un pouvoir apocryphe qui n'a pas sa place dans la démocratie. L'armée a sa place dans les casernes. Il a ajouté qu'il entreprendra avec la coalition soutenant sa candidature des rencontres avec l'opposition, les organisations de droits de l'homme, des personnalités nationales de poids afin de faire face à cette tendance qui ne milite pas en faveur d'une alternance pacifique au pouvoir. Birame Daoul Abeïd avait été élu député lors des dernières élections législatives alors qu'il était en prison suite à une plainte déposée contre lui par un journaliste. Il avait été libéré au début de cette année. Le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Uljai, a critiqué ce qu'il appelait les dénégations de l'opposition de ce qu'il qualifie de réalisation qu'il dit avoir été accomplie dans divers domaines. Ajoutons que ce refus ne sert ni l'opposition ni le débat public. Cela s'est produit lors d'un entretien avec Uljai devant l'Assemblée nationale lors de la discussion de deux projets de loi sur le règlement du budget de l'État pour 2016 et 2017. La dette publique de la Mauritanie est passée de 50 milliards à environ 100 milliards, a déclaré le président du parti Adil, Yahya Oud Ahmed El-Wakf. Oud Ahmed El-Wakf a déclaré lors d'un entretien avec l'Assemblée nationale que l'augmentation de la dette de 12% à 20% a des répercussions négatives. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamed Oud Abdel Fattah et le président du département Europe et Afrique subsaharienne de Shell Rainring ont signé un accord au siège du ministère à Nouakchott en vue d'autoriser la société à mener des recherches techniques dans les zones non découvertes du bassin côtier. La Mauritanie a signé un accord avec le groupe anglo-hollandais Shell en juillet dernier pour lui permettre d'explorer le pétrole et le gaz dans les zones mauritaniennes. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental hors scolaire a annoncé ces dernières heures qu'il compte rencontrer en février les quatre parties prenantes au conflit du Sahara dans la Mauritanie en vue de convoquer en mars prochain une nouvelle table ronde à Genève après la reprise d'un dialogue multilatéral en décembre dernier ont indiqué des diplomates de la sphère onusienne après une session tenue ce mardi à huis clos par le conseil de sécurité de l'ONU de l'ONU Reportage La première rencontre quadripartite Maroc Algérie Mauritanie et Polisario a été très positif et l'environnement est bon ont commenté ce mardi les ambassadeurs sud-africains Géry Mathieu Smadjila et Français François Delattre après un compte rendu de ses travaux par l'émissaire onusien Lors des consultations du conseil l'émissaire de l'ONU n'a pas révélé la date et le lieu de la prochaine table ronde Les discussions début décembre à Genève étaient les premières depuis six ans après l'échec des pourparlés informels entre le Maroc et le Front Polisario selon des diplomates basés à New York Les discussions à la première table ronde de Genève se sont déroulées à la différence de précédentes négociations dans une très bonne atmosphère un très bon climat une grande cordialité chacun écoutant l'autre Le Polisario qui a proclamé en 1976 une république arabe saraoui démocratique RASD avec le soutien de l'Algérie et de la Libye milite pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination alors que le Maroc qui contrôle dans l'effet 80% du territoire désertique de 266 000 km2 propose une large autonomie sous sa souveraineté Rabat dont la délégation à Genève lors des dernières discussions était conduite par le ministre des Affaires étrangères Nasser Burrita rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté en évoquant la nécessité de préserver la stabilité régionale L'autodétermination est une chose le référendum en est une autre la première option se fait par les négociations et la seconde option du référendum n'est pas à l'ordre du jour avait déclaré Burrita devant les médias Le dernier cycle de négociations direct lancé par l'ONU en mars 2017 s'était enlisé en raison de désaccords entre le Maroc et le Polisario sur le statut du territoire et sur la composition du corps électoral pour un référendum d'autodétermination ce qui s'est soldé par l'instauration d'un ceci le feu en 1991 Le personnel non permanent au sein de la fonction publique ont organisé une manifestation ce jeudi devant la présidence de la République Il affirme que tout au long des deux mandats du président sortant certaines doléances ont été réalisées par Oulda Abdelaziz dans l'assurance maladie le règlement attend de leur salaire mais il continue de demander le recrutement dans la fonction publique Lors d'un site 1 ce jeudi devant les grilles du palais présidentiel des employés licenciés par la société de transport public demande au président de la République de lever l'injustice dont il affirme avoir fait l'objet lors de leur licenciement Les manifestants ont brandi des banderoles sollicitant le rétablissement de ce qu'ils disent être leur droit Les familles d'étudiants mauritaniens au Soudan demandent une réorientation pour leurs enfants qui ont été disent-ils inscrits dans des spécialités autres que celles pour lesquelles ils ont été orientés vers ce pays En outre ils sollicitent le paiement de leur bourse et affirment que les étudiants ont été envoyés dans des villes très éloignées de la capitale soudanaise Khartoum Ces dernières semaines le rythme des scissions dans le camp de Khalifa Haftar s'est accéléré Le général libyen à la retraite a compensé une campagne de promotion de nouvelles personnalités visant à maintenir son alliance politique sous contrôle Reportage Ces dernières semaines le rythme des scissions dans le camp de Khalifa Haftar s'est accéléré Le général libyen à la retraite a compensé une campagne de promotion de nouvelles personnalités visant à maintenir son alliance politique sous contrôle Le dernier de ses décidents est Abdeljalil Othman l'un des partisans les plus en vue de Haftar depuis le lancement de l'opération Karama au milieu de l'année 2014 Il est également l'un des partisans les plus en vue du régime de Khaddafi connu pour ses efforts visant à mobiliser le soutien armé à Haftar parmi les tribus du sud Othman est parvenu vendredi quelques jours après que Haftar a annoncé le lancement de sa dernière opération militaire dans le sud de la Libye déclarant son opposition au processus qualifiant Haftar d'ignorant et de traître disant à son sujet que Nuz était le partisan de l'ancien régime n'aurait pas été en mesure de contrôler Benghazi après la diffusion de la vidéo d'Othman les médias libyens ont relayé un grand nombre de vidéos montrant l'assaut d'une force appartenant à Haftar contre la maison d'Othman dans le centre du Sahaba l'attaque contre la maison de ce citoyen lubien et sa famille et en plus du vol de ses biens a eu comme résultat la présentation d'excuses globales de la part du commandement des forces d'Haftar à certains tribus du sud lubien le colonel Younus Kahawaji l'un des gardes de sécurité de Haftar et le général Fashi Khasunahi el-Dahsi le directeur du bureau des relations extérieures d'Haftar qui compte parmi les principaux dirigeants de l'opération El-Karama qualifiés de l'un des fondateurs de l'opération ont désisté des rangs des forces d'Haftar la vague de défection ne s'est pas seulement limitée aux officiers et aux soldats de l'armée de Haftar des personnalités des médias se sont démarqués du général à la retraite qui n'ont cessé d'arrêter pendant quatre ans de soutenir en vue d'orienter l'opinion publique par le billet de chiennes satellites et d'autres médias au camp du leader de l'opération de la dignité y compris Noman Benotman un ancien membre du groupement de combattants libyens basé à Londres au début de ce mois Benotman a convoqué plusieurs réunions pour qualifier de rebelle le dirigeant libyen qui cherche le pouvoir par la force des armes le journaliste Mahmoud le Mishrati a tenté également de se soustraire au soutien de Haftar ces chims font suite à une phrase rétentissante publiée par l'écrivain politique Abdelhakem Fanouch connu pour son soutien infaillible à Haftar a écrit cet aveu je m'excuse pour mon soutien antérieur des dirigeants misérables il est aujourd'hui manifeste qu'il ne recherche pas le pouvoir et ne veut nullement établir une armée nationale ayant pour mission de protéger les frontières et de mettre en place une police chargée de la sécurité du citoyen c'était tout pour l'actualité voici le rappel des titres Oldada appelle à un dialogue national urgent et exhaustif afin de préparer les prochaines élections présidentielles de cette année Biram appelle au rejet de ce qu'il a appelé la succession du pouvoir et le règne de l'individu et dit qu'il est le seul candidat dans l'opposition mauritanienne La Mauritanie a signé un accord avec Shell pour mener des recherches techniques dans des zones non découvertes du bassin côtier Mesdames et messieurs ainsi s'achève cette édition merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Emoura vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran merci 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 Sous-titrage ST' 501